Que le Seigneur vous bénisse bien-aimé, que Dieu vous bénisse frères et soeurs, partout où vous vous trouverez, en Afrique, en Europe, en Océanie, en Australie, dans le monde à Dieu, j'aimerais un peu partager avec vous un petit moment sur la prière, parce que beaucoup de gens attendent la parole de Dieu, beaucoup de gens travaillent, mais beaucoup de gens ne prient pas beaucoup. Or, nous devons beaucoup prier, l'homme n'arrivera pas à beaucoup prier, mais je vais vous montrer un peu l'importance de la prière. Aujourd'hui, je vais vous lire une écriture, dans Jacques chapitre 5, à partir du verset 13, la Bible nous dit, Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ? Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui, aloignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera des malades, et le Seigneur les relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente et juste a une grande efficacité. A une grande efficacité. Donc bien, ici nous parlons de la prière des justes, de quelqu'un qui est malade. Qui est un homme juste ? Un homme juste, ce n'est pas celui qui ne péche pas, ce n'est pas celui qui ne ment pas, ce n'est pas celui qui ne commet pas la dictée, mais un homme juste. Tu n'es même pas juste de toi-même, tu es juste par l'œuvre achevée à la croix. Nous ne sommes pas parfaits de nous-mêmes. Il n'y a qu'une seule personne qui est parfaite, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et au travers de l'œuvre de la croix, toi et moi, nous nous sommes justifiés. Parce que Jésus était mort pour nous, il avait versé son sang, il nous a rendu des justes. Il nous a justifiés ce jour-là, quand il avait payé les prix, les prix qu'il demandait sa mort. Alors tu étais justifié. La Bible dit, la prière fervente d'un juste a une très grande efficacité. Si vous continuez là-bas, vous allez voir, Elie était un homme, il avait des hauts et des bas comme moi, comme toi. Mais il pria Dieu pour que la pluie ne tombe pas, et la pluie n'avait pas tombé. Elie était un homme ordinaire, mais sa prière était exaucée de Dieu. Mais je veux vous dire une chose de bien-aimé. Toi qui es dans le désespoir, tu es sur le lit de l'hôpital, tu es à la maison. Les médecins t'ont dit, il n'y a rien à faire. Retourne, tu vas mourir par le cancer, tu vas mourir par le sida ou le HIV, tu vas mourir par le tuberculose, tu vas mourir par telle maladie, telle maladie. Je te donne l'espoir aujourd'hui que Jésus-Christ est ton sauveur. Il avait payé les prix pour toi. Malgré tout ce que toi tu avais fait, le péché que tu avais commis, Dieu est en sa main de miséricorde pour te pardonner. Confesse-le comme ton sauveur. Confesse, demande pardon. Même à la personne que toi tu as fait le mal et ta prière sera exaucée. La prière d'un juste, si tu reconnais que tu avais mal, le fait confesser, c'est l'arranger avec les membres de ta famille. Arranger avec ton père, arranger avec ta mère, arranger avec ta femme, arranger avec ton mari. Et Dieu vous guérira. Je vais prier pour vous bien-aimés, pour vous montrer que la prière a une très grande efficacité. La Bible dit, c'est quelqu'un malade qu'il appelle les anciens de l'église. Croyez, je suis un des anciens, je suis un des serviteurs de Dieu, que Dieu a mandaté aujourd'hui. J'ai prié pour les gens qui ont eu les sida, Dieu les a guéris. J'ai prié pour les gens qui avaient des cancers, Dieu les a guéris. Et toi aussi, aujourd'hui, si tu crois, tu verras la main de Dieu. Peu importe la situation qui est en train de traverser. Peu importe cette maladie qui a rongé ton corps. Jésus-Christ t'aime et il est le grand médecin. Il est le grand médecin. Il était mort à la croix pour toi. Il avait payé les prix. Il a dit, par tes maîtrisures, toi tu es guéri. J'aimerais que tu remplaces cela par ton nom. Par les maîtrisures de Jésus, Jacques Mouille est guéri. Par les maîtrisures de Jésus, Paul est guéri. Par les maîtrisures de Jésus, Kabongo est guéri. Alors, tu recevais ta guérison. Je vais prier pour toi. Et toi qui es dans la souffrance, tu cherches le travail, tu ne trouves pas le travail. Ta famille passe par les moments difficiles. Et tu es désespéré. Tu commences à dire que tu es venu sur la terre pour laisser les gens. Mais je te dis aujourd'hui, Jésus t'aime. Et je vais prier pour toi, bien-aimé. Là où tu es, si tu es malade, touche seulement l'endroit où tu es malade. Je vais prier maintenant. L'onction de Dieu qui est sur moi, viendra sur toi. L'ange de l'éternel qui est avec moi, va vous visiter. Touche seulement la partie qui est malade. Et si tu as un problème ou les dossiers, tu as fait un tour de dossier. Mais tu n'as jamais eu la solution. Tu n'as pas du travail. Je te promets que Jésus Christ est Dieu. Il est la solution pour tous nos problèmes. Il est le souverain sacrificataire de notre confession. Quand nous confessons, lui, il écoute. Fermez-le, j'ai bien-aimé, je vais prier pour toi. L'éternel des armes, Seigneur Jésus Christ, j'ai prié pour tes enfants. Longtemps, ils ont souffert. Longtemps, ils sont malades. Longtemps, ils ont prié. Il n'y a pas de solution. Ils sont dans le désespoir. Mais toi, tu es le grand médecin. Toi, tu es Dieu. Toi, tu ne changes pas. J'ai prié aujourd'hui, Père. Peu importe l'endroit où se trouvera tes enfants. Sur les lieux de l'hôpital, désespérés, attendant la mort. Toi, tu as les derniers maux dans la vie de quelqu'un. Aucun médecin de ce monde ne peut enlever quelqu'un dans la vie. Peu importe les médicaments, les médicaments ne guérit pas. Je prie au Père, au nom du Seigneur Jésus Christ. Touche les malades. Toi, tu es malade. Toi, guéris au nom de Jésus. Toi, démon de sida. Sors de mon frère, au nom de Jésus Christ. Sors de ma soeur, au nom de Jésus Christ. Toi, démon de cancer. Quitte mon frère, quitte ma soeur, au nom de Jésus Christ. Toi, démon de verona, virus. Quitte mon frère, quitte ma soeur, au nom de Jésus Christ. Toi, démon de tuberculose. Quitte les enfants de Dieu, au nom de Jésus Christ. Toi, démon de crise cardiaque. Libérez au nom de Jésus Christ. Toi, démon de foie, de croître. Sors au nom du Seigneur Jésus Christ. Toi, démon de malaria. Libérez les enfants de Dieu, au nom de Jésus Christ. Toute puissance diabolique, satanique. Qui sont venus sous former des maladies. Des cancers, des lèprés. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Libérez les enfants de Dieu. Toi, démon de la stérilité. Je te commande, au nom du Seigneur Jésus Christ. Sors des enfants de Dieu. Allez dans les lèvres arides. Seigneur, que ta main puissante, immédiable, puisse les toucher, Seigneur Jésus. Et toi, le Saint-Esprit de Dieu, l'autre invisible, visite chaque personne. Recevez votre guérison au nom du Seigneur Jésus Christ. Recevez votre guérison au nom de Jésus Christ. Par le maîtrisisme du Seigneur Jésus Christ. Vous êtes guéris. Et je vous déclare guéris au nom du Seigneur Jésus Christ. Toi, qui as cherché le travail, longtemps tu n'as pas eu le travail. Recevez le travail au nom de Jésus Christ. Que la puissance de la ressurction de Jésus Christ te touche aujourd'hui. Et que tu nous donnes un témoignage. Venant de la part de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Peu importe la maladie. Peu importe les démons. Libérez les enfants de Dieu. Toi, démon de mari de nuit. Démon de femme de nuit. Sors aux enfants de Dieu au nom de Jésus Christ. Sors aux enfants de Dieu au nom de Jésus Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle. Dans le nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs. Je viens de prier pour vous. Croyez. Peu importe la maladie. Même si je n'ai pas cité le nom. Mais Jésus Christ te connaît. Il connaît ton problème. Il te donnera la solution. Alors, veuillez nous contacter. Pour la prière. Où on peut prier avec vous chaque jour. Où je peux prier personnellement avec vous. Voici mon numéro de téléphone. Je suis à Johannesbourg. L'église c'est El Shalom Tabernacle. Mon nom c'est le pasteur Jacques Mbouy. Mon numéro de téléphone c'est 0027, je répète encore, 0027 78 103 21 13. Si tu peux prendre cela de cette manière, 0027 78 103 21 13. Mon nom c'est le pasteur Jacques Mbouy. Je suis à Johannesbourg. L'église c'est El Shalom Tabernacle. Nous sommes au numéro 39, Silver White, New Dorf Fontaine, Johannesbourg. Dans le centre-ville de Johannesbourg. Que le Seigneur vous bénisse et partout vous suivez. C'est-à-dire des prières. Alors, nous avons besoin de témoignages. Envoyez-nous des témoignages. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, Dieu t'a guéri. Sors de l'hôpital. Au nom de Jésus-Christ. Et soyez libérés. Soyez libres. Au nom de Jésus-Christ. Shalom bien-aimé. A nous revoir prochainement. Bye bye.